Julien Barbé, 27 ans, était marié depuis un an et père de deux filles, dont l'une est seulement âgée de quelques mois. La famille Barbé est bien connue à Alençon, où ses parents, charcutiers-traiteurs, sont des commerçants très actifs. Son père se disait fier de l'engagement de son fils, qui avait rejoint l'armée en février 2011 et qui appartenait au 6e régiment du génie d'Angers, en tant que caporal-chef. Le député maire d'Alençon a appris la nouvelle ce jeudi matin. Il a aussitôt appelé le père du soldat. Je mesure ce que la famille peut éprouver, que ses proches. Les Alençonnés également, donc je voudrais ici exprimer toute ma solidarité. Julien Barbé était un militaire et je viens d'avoir la confirmation particulièrement appréciée par sa hiérarchie, très bien notée, qui venait d'arriver au Mali. Julien Barbé avait en effet rejoint, au mois de février dernier, l'opération Barkhane. Des centaines de militaires français sont déployés depuis le 27 mars, dans le sud-est du Mali, à 200 kilomètres de Gao, avec un objectif, lutter contre le terrorisme. Mercredi après-midi, vers 16h30, un véhicule blindé de l'opération a sauté sur un engin explosif. Deux soldats ont été légèrement blessés. Le détachement du génie est alors intervenu pour sécuriser les lieux, mais a été pris pour cible. Au cours de cette inspection, il y a des tirs qui proviennent d'une zone boisée qui est à proximité, et l'un de ces tirs touche mortellement le caporal-chef Barbé. Le président de la République, François Hollande, a présenté ses condoléances à la famille et a salué le sacrifice de Julien Barbé. Un hommage national en présence du ministre de la Défense devrait être rendu à Angers la semaine prochaine. En attendant, un registre de condoléances a été déposé à la mairie d'Alençon.